bonjour dans cette vidéo je veux décrire ce qu'est le cloud computing et je veux parler un peu aussi des responsabilités quelles sont les responsables et qui sont les nôtres et celles qui reviennent aux fournisseurs d'accès et ça ça va être vrai pour tous les clubs pas seulement azur ça va être prêt pour tous les clubs les informations aujourd'hui qu'on parle font partie de la certification az 900 et plus précisément au module qui est d'écrire le cloud computing je vous invite fortement après cette vidéo de cliquer sur le lien qui est dans la description et aller compléter le module ou en alors garder pour compléter votre apprentissage et c'est de cette façon que vous allez apprendre le mieux donc sans plus tarder commençons qu'est ce que le cloud computing le cloud computing c'est une série de services offerts via internet donc comparativement au mode plus normal où on avait des appareils physiques donc des ordinateurs des serveurs physiques dans le cloud donc c'est effectivement dans un data center mais qui est pas sous notre responsabilité donc c'est via internet l'idée avec ça c'est que au lieu d'avoir à faire de grosses dépenses lorsqu'on commence un projet une entreprise ou des choses comme ça et d'acheter plusieurs machines qu'on va utiliser seulement à 10 20% au début puisque notre projet démarre on achète la machine pour pouvoir avoir de la place pour grandir mais quand on commence dans un plan on va seulement utiliser ce qu'on a besoin et ça c'est une clé très très importante dans azur c'est on consomme seulement ce qu'on a besoin mais à capacité maximum donc je récapitule lorsqu'on parle de physique on va acheter une grosse machine un gros serveur et on va l'utiliser à 20% au début pour pouvoir grandir ajouter con non on va remplir le disque dur au fur des mois qui passe lorsqu'on utilise dans azur on va prendre notre machine on va la prendre plus petit notre service on va le prendre plus petit et on va l'utiliser à capacité maximum puisque lorsqu'on va vouloir grandir on aura tout simplement à grossir la machine ou ajouter plus d'instances et quand je dis machine en fait il ya plusieurs autres services que des machines virtuelles mais souvent c'est l'image qui est le plus simple quand on veut comparer des serveurs physiques ad ou à ce qui est disponible dans azur mais évidemment il ya plusieurs services et tous ces services là sont disponibles via internet donc on n'a pas à maintenir et à avoir tous les biens physiques il ya différents types de cloud donc si on reste encore une fois avec le les infrastructures donc les machines virtuelles c'est le i a s ou aïas infrastructures as a service en anglais et ça ici c'est lorsqu'on va avoir des machines virtuelles des vm qui sont dans azur donc ça c'est un type si on veut de cloud on va utiliser des vm après ce qu'on peut faire avec la vm ça c'est un autre on y reviendra plus tard mais pour le moment c'est un type il ya aussi le passe p a a s pour plateforme as service donc ça ici c'est lorsqu'on va utiliser des services mais plus du type applicatif donc on va seulement avoir à amener notre application notre code mais on va l'exécuter on n'a pas besoin de maintenir une machine virtuelle dans le cloud par exemple il ya les sites web un web app dans azur on n'a pas à maintenir la version de windows ou de linux qui roule sur le serveur c'est maintenu par microsoft ensuite il ya sas pour software as a service donc s a a s et ça c'est un service on va penser un peu à outlook office 365 on a besoin de rien installé on se connecte et on commence à utiliser et ce genre de type de cloud va influencer les responsabilités qui ne sont propres ce qui nous amène à la deuxième section de jour donc je vais changer ici pour le petit diagramme un petit peu plus petit voilà donc ici on va parler des responsabilités mais par rapport aussi à quel genre de cloud on a donc on voit ici le on prem donc physiquement localement lorsqu'on a des ordinateurs bon pour voir que effectivement on est responsable de tout que ce soit de l'état physique on est responsable d'acheter les composantes on est responsable de leur fournir de l'électricité de s'assurer que là il fait pas trop chaud on va on va être quand on va avoir à s'occuper du réseau on va avoir à c'est quoi les autres choses tout gérer les mises à jour de système d'exploitation des composantes et tout on est responsable de tout évidemment on est responsable de l'application et de ce qui a tant les applications les données les services la collectivité et tout ça si maintenant on va en mode infrastructures de service a déjà là on n'a plus besoin de matériel donc tout le le tout ce qui est physique et ne disparaît on n'est plus responsable des data center ni du network puisque network physique puisque tout ça maintenant est rendu dans le cloud est en fait le host la même chose donc on n'a pas besoin de faire les mises à jour mais au niveau du système d'exploitation d'installer les applications de maintenir les versions de l'application donc si vous installez je sais pas moi une application on va dire que vous installez c'est pour que l'application steam qui est une plateforme de jeu sur nous on vous installez ça sur votre vm dans dans le cloud qui serait honnêtement peut-être bizarre mais bon supposons que vous faites ça vous allez devoir maintenir à faire les mises à jour de la même chose si vous avez un windows vous allez devoir décider de quand vous mettez votre système d'exploitation à jour et ensuite tout le reste est encore une fois votre responsabilité nation move à plateforme service donc on se rappelle une web app par exemple avait déjà on a pu le système d'exploitation parce qu'on gère plus maintenant c'est tu linux et quelle version c'est qu'elle dit c'est trop est-ce que c'est windows on peut avoir le choix de décider sur on roule tu windows ou s où on va sur linux mais on gère plus on n'a plus besoin de faire les mises à jour c'est une responsabilité partagée parce qu'on veut un certain contrôle donc sur les identités donc qui a accès l'application donc on va pouvoir l'installer la maintenir où on peut avoir un système qui va automatiquement le déployer et le network mais il ya des composantes qui vont être fournis de base et puis après on peut le personnaliser parce que peut-être qu'on veut se connecter à quelque chose de spécifique donc on a besoin de maintenir ces pipelines là ces connexions là mais sinon le reste est la responsabilité du fournisseur mais si on s'en va en passe en sas donc ça fois le service à ce moment là la chose chose qu'on n'a plus besoin de maintenir le network parce que dans le fond on se connecte à internet via internet on n'a pas besoin de maintenir l'application parce qu'on utilise l'application on pense encore à outlook par exemple donc on n'a pas besoin d'installer rien fait juste se connecter là où on doit avoir une responsabilité c'est une responsabilité partagée parce qu'on utilise un service aussi pour faire la description de qui a le droit de se connecter bien évidemment parce que mes courriels sont personnels je veux pas que n'importe qui peut s'y éteindre mais peut-être que je veux créer plusieurs utilisateurs pour ma famille par exemple mon entreprise qu'on puisse donc l'identité donc la gestion des comptes vont pouvoir être partagé et ensuite évidemment toutes les données sont ma responsabilité dans tous les cas vous êtes toujours responsable il y avait une description attendez je vais le retrouver ici ici voilà dans tous les cas on est toujours responsable voilà de l'information qui est stockée dans la zone donc c'est notre responsabilité de s'assurer que les protéger que vous avez un backup comme on dit un duplicateur de quels appareils sont autorisés à se connecter donc que ce soit un téléphone que ce soit un ordinateur que ce soit une personne une identité donc c'est à notre responsabilité d'avoir des mots de part sécuritaire et d'installer des composantes qu'on compte et de maintenir ses composantes le fournisseur lui va être certain de protéger tout le système d'exploitation toute l'infrastructure dont s'assurer s'assurer que c'est pas tout le monde qui a accès aux ordinateurs s'assurer que de la redondance au niveau d'électricité de tout le matériel et tout ça pour que la garantie il ya souvent des ententes de services des sl et on va y revenir plus tard dans une autre vidéo mais il ya toute cette responsabilité là et dépendamment de du niveau si vous utilisez le sas le pass ou le hayas vous allez avoir une gestion qui va j'ai qui va changer en fonction de qui qui s'occupe du système d'exploitation qui qui s'occupe de la connexion des choses comme ça donc j'espère ça vous a aidé encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions il ya un lien dans la description qui un formulaire pour que vous puissiez me demander des questions et bien à ce moment là on va pouvoir passer plus de temps sur quelque chose qui vous intéresse la vidéo d'aujourd'hui était sur le module d'écrire le cloud computing je vous invite à cliquer sur le lien encore une fois qui est dans la description et aller l'exécuter ça va beaucoup m'aider à prouver que ce genre de vidéo est utile pour vous on se revoit très bientôt merci